Série de vidéos sur ce que je dois savoir faire en trigonométrie. Nous allons voir un exercice pour apprendre à se repérer dans le cercle trigonométrique. Sur le cercle trigonométrique, les points A, B, C, D, repérés respectivement par les réels moins 5pi sur 6, moins pi sur 3, 2pi sur 3 et 3pi sur 4. Mettez cette vidéo en pause. Nous allons procéder à la correction. L'énoncé se retrouve intégralement sur le site matuglion.fr pour l'avoir en PDF ou en papier. Il faut donc tracer un cercle trigonométrique sur votre copie. Et à partir de ce cercle, il va falloir essayer de retrouver les valeurs remarquables. Une petite astuce pour cela consiste à une fois que vous avez tracé votre cercle trigonométrique, il est facile de trouver les points sur l'axe des abscisses d'abscisse 1,5 et sur l'axe des ordonnées d'ordonnée 1,5. Pareil, moins 1,5 en abscisse et moins 1,5 en ordonnée. Et de ces 4 points-là, de tracer les verticales et les horizontales correspondantes qui vont me donner des points caractéristiques sur le cercle trigonométrique. Et tous les points du cercle que nous allons obtenir en traçant comme ça successivement tous les rayons obtenus à partir des points que nous avons tracés, vont nous donner un découpage du cercle trigonométrique en 6e. Et cela va être extrêmement pratique, puisqu'à partir de ce découpage en 6e, nous allons retrouver à peu près tous les angles remarquables, des pi sur 6, des pi sur 3 et des pi sur 2. Il nous restera uniquement à tracer ensuite les bisectrices pour déterminer les angles en pi sur 4. Il nous reste donc à tracer les rayons correspondant aux angles de pi sur 4. Ils sont ici représentés en vert et ils complètent parfaitement l'ensemble des valeurs remarquables du cercle trigonométrique. Je donne cette stratégie car uniquement en ayant tracé les points d'abscisse 1,5-1,5, leur verticale et leur horizontale et les deux bisectrices du plan, nous avons trouvé l'intégralité de toutes les valeurs remarquables et leurs angles associés très facilement. On me demande maintenant de placer le point A repéré par le réel moins 5pi sur 6. Donc je vais partir dans le sens négatif. 1, 2, 3, 4, 5pi sur 6. Le point A va être ici, ce qui est l'équivalent de 7pi sur 6 ou moins 5pi sur 6. Le point B moins pi sur 3, pareil en sens négatif, ici, c'est-à-dire 2 fois pi sur 6. 2pi sur 3, ce qui va faire 4pi sur 6. 1, 2, 3, 4pi sur 6 ici pour le point C. Et enfin le point D, 3pi sur 4. Nous l'avons trouvé tout à l'heure, le point D, il était ici. Il faut lire maintenant les coordonnées de ces 4 points-là. Commençons par le point A. Son ordonnée est moins 1 demi et du coup, son abscisse à ce point-là va être négative, on le voit bien. Et la valeur associée à 1 demi, vous devez le savoir, car la somme des carrés doit être égale à 1. Ça va être égale à racine carrée de 3 sur 2 et on est en négatif. Pour le point B, qui était donc ici, il avait une abscisse de 1 demi et une ordonnée qui est là, de moins racine carrée de 3 sur 2. Il faut toujours associer racine carrée de 3 sur 2 et 1 demi. 2pi sur 3, racine carrée de 3 sur 2 en ordonnée, en abscisse, moins 1 demi. Et le point D, qui est ici, on est pour le coup ici en moins racine carrée de 2 sur 2 et racine carrée de 2 sur 2 pour le point D. Cet exercice d'application directe du cours est terminé.